Aujourd'hui, une très courte vidéo sur le nouveau navigateur Internet Brave, qui est très intéressant, qui est sécuritaire, qui ne recueille pas vos données personnelles et qui est également pareil comme les autres navigateurs. Aussi, il bloque les publicités, donc les détails dans un instant. Pour installer Brave, ce n'est pas compliqué. Vous allez sur le site brave.com et vous appuyez sur la touche télécharger Brave et vous allez voir, c'est très, très simple. Une fois qu'il va être installé, il va vous demander, voulez-vous que ça devienne votre navigateur par défaut? Une autre chose particulièrement intéressante, je l'ai déjà installé, je vais vous montrer. Lorsque vous utilisez Brave, si vous allez sur des sites comme YouTube, là vous voyez que je ne suis pas connecté parce que j'ai un compte payant sur YouTube, si vous ouvrez des vidéos, il n'y a pas de publicité, il est très rapide, il va très bien. C'est un clone de Chrome et de Firefox, si on veut. Donc, c'est vraiment intéressant. Et si vous allez sur des sites, pas très bons, mais si vous allez sur des sites quand même de nouvelles, vous êtes en mesure d'ouvrir les vidéos sans qu'il y ait de publicité. Donc, c'est très, très, très intéressant. Je vous le conseille absolument. Brave découle du code source de Chromium. Peut-être que vous l'ignoriez, mais Chrome, Firefox et même le nouveau Edge ont été programmés à partir de ce code source-là. C'est pour ça que si vous connaissez bien ces navigateurs-là, vous n'allez pas être dépaysés. Contrairement aux autres navigateurs Internet, ils ne recueillent pas les données personnelles. Donc, par exemple, si je fais une recherche sur Poisson Rouge, vous voyez ici que je ne suis pas connecté et que ces données-là, les recherches sur Poisson Rouge ne vont pas être gardées en mémoire. D'ailleurs, au cas où vous ne l'auriez pas compris encore, Brave, ce n'est pas juste un navigateur, mais c'est aussi un moteur de recherche qui, je pense, utilise Google, Bing et plusieurs. Les résultats, depuis un certain temps, je l'utilise depuis deux ou trois mois et les résultats sont quand même intéressants. Donc, ce n'est pas exactement les mêmes résultats que Google, mais si vous désirez avoir des résultats de Google, vous pouvez toujours accéder au site de Google.com et c'est aussi simple que ça. Dans le même ordre d'idées, si vous allez dans les paramètres qui sont à la même place, en passant, vous pouvez ouvrir une nouvelle fenêtre privée, pareil comme dans Google Chrome et dans Firefox et vous avez même un navigateur Tor pour aller sur le DeepNet ou le DarkNet, je ne me rappelle plus le vrai terme. Si vous allez dans les paramètres, vous avez sensiblement les mêmes paramètres que Google Chrome et Firefox parce que, comme je vous ai expliqué, c'est le même code source. Donc, il y a beaucoup d'options, comme si, par exemple, vous ne voulez pas utiliser le moteur de recherche de Brave, vous pouvez tout simplement aller le changer ici et en choisir un autre. Évidemment, Google, c'est celui qui recueille le plus de données. Pour ce qui est des extensions, c'est la même chose. Dans ce cas-ci, vous avez un bloqueur de pub sans être obligé de l'installer. En espérant que ces données vous ont été utiles et on se revoit dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas d'un petit like, c'est toujours apprécié. Au revoir! Sous-titrage Société Radio-Canada